CQ, CQ, CQDX, appel de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en Mobis, Sud-Ouest France, secteur Saint-Emilion. Tout est tombé à tête en vue port d'obstance, à voir bord clergy, répondre à bord. CQE, CQE, CQDX, appel de 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en Mobis, Sud-Ouest France, secteur Saint-Emilion. Attention, la station qui là on s'appelle, c'est très très QRP de mon côté, là c'est quasiment inaudible, j'ai énormément de mal à vous sortir, je propose un QSY sur le 27515 si c'est libre. Attention à la station qui a lancé appel, attention à la station qui a lancé appel pour 14, Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dendy 33, en Mobis, Sud-Ouest France, secteur Saint-Emilion. Attention Rémi, attention Rémi, on s'appelle Rémi. Ok Doudou, j'ai pas besoin de 135 à toi, content de t'entendre, comment tu vas ? Alors j'étais moi sur le QSY, enfin le QSY, si on peut appeler ça un QSY, là du 27275, mais bon apparemment il y avait trop de QRM, car je ne t'ai pas entendu non plus. Alors j'ai envoyé plusieurs appels, j'ai même passé les news, là du coup, là que j'avais de mon côté, et puis voilà, bon j'ai fait une vidéo, tu pourras voir ça dans la vidéo, côté OM, c'était chou blanc là de mon côté. Ok, t'es chez toi là en ce moment, ah bah c'est impeccable, je suis en train de faire une nouvelle vidéo là justement, là je suis démarré dès que j'ai commencé à lancer appel, là tout à l'heure, et donc là tu pourras voir ce que ça donne. Et là je suis à la hauteur de Saint-Emilion, là sur la départementale Castillon-la-Bataille-Libourne. Non, négatif, je prends la fuite, achi, je m'en vais au Pront, là je descends sur, enfin je vais sur du côté de Bordeaux, du côté d'Artigues, et après tout le week-end je serai en train de bosser sur le département 24, du côté de la Roche-Salée, donc là ça fera trop loin pour pouvoir passer. Ah bah, fermateur, j'ai été toute la semaine à Artigues, là, il était en formation, là, en formation Polo, là, Artigues, près de Bordeaux, là. Ouais, ouais, c'est de ce côté-là que je vais, là, je vais justement, là, sur Artigues, près de Bordeaux, là, c'est pas mal là-bas, mais c'est vrai qu'en ce moment, putain, mais on ne vaille pas souvent, hein. Il me balade, mais on me balade plus du côté 24 que du côté 33 HI. Ah, si seulement je pouvais voyager autant que toi, putain, que j'aimerais bien, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je verrais ça, dans une autre vie, ah, chie, trois coups. Ah, c'est bien, c'est pas mal, t'as les trois coups, ouais. Bon, autrement, t'as des nouvelles des OM, là, du Centre-France. Ah, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'ils avaient migré, qu'ils avaient migré de ce côté-ci, quoi. J'étais encore, moi, sur le coup, sur l'idée qu'ils étaient sur le canal 27. C'est vrai, j'avais complètement oublié qu'ils avaient fait QSY. Alors, tiens, justement, là, sur le Centre-France, il y a un OM, là, qui est en train de se remettre en fréquence, c'est Didier. Alors, sur le forum, la planète Siby francophone, il s'appelle KKU45. Voilà, et Didier, tu le trouves aussi, là, sur Facebook. C'est lui qui a sorti, c'est lui l'auteur du livre de la Siby, en zut, en putain, j'ai un trou de mémoire, de la Siby à, ma mère, là, il y a un couac, ça ne fait pas trop, c'est pas grave, je mettrai l'affiche du livre, du livre en plein sur la vidéo. À l'humanitaire, voilà, de la Siby à l'humanitaire. Voilà, et là, il est en train de se remettre en fréquence, là, en ce moment, de ce côté, là, sur le département 45. Alors là, je suis en plein dans Libourg, j'ai un peu de mal à te sortir, mais bon, ça va vite revenir. Autrement, lui, qu'est-ce qu'il a, il a équipé, ou il se rééquipe en push. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, un Président Grant avec une Santiago 1200. Donc, pour reprendre, c'est bon, c'est nickel. Et donc, j'espérais l'avoir longtemps ce soir avec la Propag, mais bon, c'est pas passé, quoi. Attends, putain, là, je suis en plein dans les QRM, là, c'est short. Je t'ai bien entendu parler derrière, ça, il n'y a pas de problème, mais là, j'ai un peu de mal. Voilà, je suis en train d'attraper la brocade de Libourg. Alors, attends, c'est bon, là, il n'y a personne, ok. Voilà, donc là, ça va bientôt faire un bond, là, au niveau de passer de ton côté, car là, j'arrive en plein sur le pont, là, de la rocade de Libourg. Ok, là, je vais pouvoir mieux t'entendre. Ok, t'es, on a même droit à la musique derrière, qui nous permet de nettoyer un peu les QRM. Il est cool, le mec, il est sympa, quoi. Ah, chien ! Aïe, aïe, ce qui commence à passer un peu fort, en plus. Tu vois, comme quoi, on dirait que sur cette fréquence, on dérange quelqu'un, pourtant, là, on n'est pas mal, là, ici. Eh bien, tu me dis ! A tes souhaits ! Ah, chien ! Ah, c'est pas grave. Que des conneries, je disais. Ah, ben, vas-y, il y a aussi un... Il y a des églises, il y a derrière toi, en même temps qu'ils parlaient, j'ai compris, moi. Ah, ouais, non, mais je sais bien. Je sais bien, c'est réciproque. Ah, ben, sinon, ça passe, tu passes bien, tu passes bien, tu vas, là, ça passe bien, et j'ai un bon nom. Mais t'as vu, c'est que tu dois avoir aucun QRM de ton côté, hein. Normalement, sur le Queso, il y a eu un OM d'Andernos aussi, là, qui a dû se signaler. Mais bon, c'est vrai que je vois, chez moi, j'avais pas mal de QRM, et pas mal de bruit, là, en fréquence, ce qui fait que j'ai entendu personne, quoi. Et pour les OM de Bordeaux, ben, je sais pas. Ils ont dû déménager, tous, à Chi, je sais pas, aucune nouvelle de qui que ce soit, d'ailleurs. Si, j'ai des nouvelles de Ludovic via le forum, la planète Siby-Francophone, mais bon, c'est tout. Autrement, des autres stations, là, sur Bordeaux, aucune, aucune, aucune nouvelle. À croire qu'ils sont tous partis sur la planète Mars. Ah, impossible aussi, hein. Tout le monde, t'en avais fusé, puis en avant fusé. Ah, chui ! Ah, mais de toute façon, c'est pas bien grave. Le week-end prochain, bon, je sais qu'il y a pas mal de monde qui va monter, là, sur le salon de marraine. Je sais pas si toi, tu pourras y aller. Tu me diras ça par retour de micro. Bon, autrement, là, ça commence à s'organiser un petit peu. Je commence à sortir quelques trucs. Il va falloir que je commence à stocker, là, là, à préparer, là, dans un coin, là, tous les postes que je vais emmener. Préparer, là, le boîtier, les antennes et tout, de ça. Parce que, bon, là, comme à chaque fois, on fait une activation directement depuis le stand à l'intérieur du salon. Et puis, ainsi de suite, et ainsi de suite. Avec moi, il y aura une association FCBA 33 qui est sur le Bas-Florac. Et tous ensemble pour le RCI directement sur le salon. Et puis, normalement, si tout se passe comme prévu, je devrais faire un nouveau reportage là-bas sur place. Voilà, en passant un maximum de stands. Ok, ben, ce serait super sympa, ça, de pouvoir te retrouver là-bas. En même temps, je suis en train d'essayer de faire un petit peu le tour. Je n'ai pas encore mis de message sur Facebook de ceux qui arrivent le vendredi soir. Car à chaque fois, on se fait un resto au niveau de ceux qui arrivent le vendredi. On se retrouve tous après le vendredi soir sur le restaurant Le Chaput, le Chaput, le Terminus, pardon, qui est pour ce fond Le Chaput. Donc, l'année dernière, ça avait super fonctionné. Par contre, je sais que les EAM, la vie du Centre-France, eux, arriveront plutôt samedi matin. Donc là, ça va faire un petit peu de monde en moins de ce côté-là. Il faut que je voie, il faut que je continue à faire le tour. C'est surtout pour savoir vendredi matin qu'on va arriver à l'hôtel-restaurant là-bas. Savoir quoi dire sur le nombre de personnes qu'on sera. Toi, je pense que tu arriveras plus le samedi matin, j'imagine, non ? Ah ben, moi, je vais finir, je vais finir le samedi, c'est-à-dire qu'il est retrouvé par entre 3h et 3h du matin, un peu fermé. Mais tu vas même pas prendre le temps de dormir, en fin de compte. Tu débouches et tu reprends la route aussitôt, quoi. C'est ça, quoi. Est-ce que depuis chez toi, il doit y avoir quoi, 3h de route, non ? Ah, je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore regardé exactement où est-ce que tu t'es marraine par rapport à chez moi, alors ? Ah oui, je pense, parce que bon, marraine, c'est... Bon, de toute façon, vu ton boulot ici où il s'est, à l'entrée de l'île de Léon, tu dois peut-être même avoir un peu plus de 3h. Oh oui, putain, mais là, ça va faire raide. Putain, tu vas faire attention sur la route, parce que là, ça sent la somme de lance. Mais t'as, j'ai une montée de QRM, je ne sais pas s'il y a un véhicule électrique, en tout cas le sac, qui est passé à côté de moi, mais putain, la vache, ça a été l'horreur. Ah, possible, parce que là, je suis en train de doubler un push, je n'ai pas vu de sortie d'échappement derrière. A tous les coups, c'est lui qui m'a pourri la module. Pour le coup, je n'ai plus rien entendu, ça m'a complètement fermé. Mais ce n'est pas toi qui avais fait une vidéo sur Internet, justement, avec un véhicule électrique juste à côté, là, qui est parasité un maximum. Ah, ben, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas, dans la quartier, on a dit que c'est à côté de moi, ça me dit que c'est un gros fondu, si tu m'avais connu, c'est de ma réception, c'est... Ouais, ben, voilà, tu verras dans la vidéo, là, ça m'a fait la même chose, là. Là, un véhicule électrique, là, qui est passé à côté de moi, là, juste au moment de prendre la bretelle d'accès, là, de la sortie neuf, là, 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 pour attraper la Nationale 89, ah, putain, d'un seul coup, là, ça va complètement, complètement tout saturer, je n'ai plus rien compris. Mais t'as, c'est ça, le prix de véhicule électrique, il devrait les interdire, quoi. Et à propos de véhicule électrique, ben, plus tard, ça sera que ça voudra pour nous, hein. Du moment, si ça arrive, c'est une génération future, on s'en fout, on ne sera plus là pour voir ça. Mais là, pour le moment, je ne vois pas comment... Imagine, tu fous une station, là-dedans, hein. On se court, hein. Putain, la vache, ce piège à con, là, c'est... C'est ce truc-là, quoi. Ben, mais j'ai halluciné, là, quand j'ai vu, là, comment ça m'a parasité, là, comme... Comme toi, là, sur ta vidéo, pareil, hein. Putain, bordel, là. Ah, ben, c'est bien, 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 on va aller, on va aller, on va aller ici avec des cadrilles, là. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Non, puis, perso, franchement, je ne suis pas du tout attiré par ça, quoi. Oh, putain, non, j'aime bien entendre le bruit du moteur, j'aime bien avoir des vitesses à passer, c'est... Oh, moi, tu aurais, c'est toi, le maître à bord. C'est pas une machine qui décide à ta place, ou quoi que ce soit. Là, c'est comme, il n'y a pas longtemps, là, j'ai emmené la moto, la révision, là, sur Bordeaux, et puis en discutant avec le mec, comme ça, on va parler de moto, de boîte automatique et tout ce qui s'en suit. Alors, je lui ai dit, comme ça, c'est pas compliqué. Le jour où toutes les motos sont en boîte automatique, moi, j'arrête la moto, ouais. Parce que, non, tu perds le plaisir, quoi. Bon, toi, au niveau de ton boulot, là, ok, je comprends tout à fait que c'est un réel confort. Mais quand c'est pour des loisirs, pour de la balade et tout, je sais pas. Moi, j'aime bien, moi, garder la maîtrise de ça, quoi. Ah, chie, trois coups ! Je suis en train de passer à la hauteur de la station totale. Là aussi, je me suis pris un coup de QRM avec les néons et tout qu'il y a là, quoi. Et pourtant, il y a quelques prototypes qui existent de moto électriques, déjà. Là, les motos avec boîte de vitesse automatique, ça commence à se répandre un peu plus. Parce que même au niveau des trials, on en voit, hein, on a voulu m'enfermer si il y a une. J'ai refusé catégoriquement. Mais sinon, ça, c'est dana, c'est même pas la peine. Un peu toutes les marques se mettent à faire des motos avec boîte automatique. Non, franchement, ça m'attire pas, ce truc-là. Non, c'est... Non, je... Je sais, je sais, je sais peut-être de la vieille icône aussi. Je sais pas, bon. Il y en a qui disent qu'il y a que les icônes qui changent pas d'avis. Donc, on verra bien s'il reste un éternel con ou pas, quoi. Ah, je suis en train de passer dans une zone de QRM. Là, du coup, là, j'ai rien compris. La QRM électrique, effectivement, il y avait des lignes électriques, il y avait tout ça, là, des lignes à haute tension et tout, là, qui étaient à côté de moi. Et en plus, là, je suis dans un trou. Ah, attends, je remonte doucement la surface. J'arrive pas loin de la sortie 5, Salle-Boeuf. Voilà, je suis pas loin de la sortie, là, de Salle-Boeuf. Avant de redescendre vers le petit village qui s'appelle La Poste, là, sur Nationale 89. Si des fois, tu connais. Ah, ouais, je vois, je vois tout faire. Mais ils peuvent utiliser la balance. C'est pareil, c'est pareil pour moi. C'est qu'ils ont des visites automatiques et des motos électriques. J'arrive que le mot. Ah, tu m'étonnes. Ah, ben, c'est vrai que c'est... Ah, pour les motos, j'avais vu ça sur les journaux, parce que pendant longtemps, j'étais abonné à un magazine moto. J'aimais plutôt comment il s'appelait, ce magazine. Enfin, bon, peu importe. Justement, ils avaient présenté ça dedans. J'avais vu quelques vidéos sur Internet aussi. Tu as... Il y a un prototype Harley-Davidson. Ouais, je crois que c'est ça qui est en moto, en électrique. Ça fait bizarre à voir. Ça fait d'autant plus bizarre à voir que tu te retrouves avec un gros truc carré entre les fesses. C'est curieux, c'est bizarre. J'avais vu aussi des tests en compétition, des trucs comme ça. Ah, les mecs qui sont contents, mais tout le monde a levé ma vie, ça fait bizarre. Parce que là, pour le coup, tu n'as plus le bruit de la moto, tu n'as plus tout ça, quoi. C'est comme... C'est comme j'ai vu dernièrement, au niveau des voitures, des Formules 1 et tout comme ça, là, en électrique. C'est ouf, c'est pas le... Je ne sais plus si c'est à Monaco ou un truc comme ça. Je ne sais plus où. Justement, il y a une compétition comme ça, de Formule 1 en électrique. Tu n'as pas vu ça, des fois. Et au niveau du bruit, ça fait bizarre. Oui, en gros, c'est ça. Déjà que je passe tous les scooters. Là, je t'ai bien suivi, là, sur le coup. Alors, j'arrive dans le virage. Je commence à voir le relais de télé, de Bouillac. Je vois l'antenne de Ludovic en haut. Ah ben, tu m'étonnes, là, je suis dans le dernier virage avant d'arriver à la partie là, qui est limitée à 90. Et justement, là où tu as la partie qui est limitée à 90, je prends juste là, à droite, pour attraper Arteig. C'est la sortie 2. Voilà, la sortie 2, 600 m. Ouais, jusqu'à 8h demain matin. Voilà, et puis, samedi soir, dimanche soir, là, je suis sur la Roche-Challée. Et là, ça va être pareil aussi, jusqu'à 8h le lendemain matin. Mais ça fait tard, comme ça, débaucher à 8h le matin. Putain la vache. Il faut pouvoir rentrer après. Alors, quand je vais du côté de la Roche-Challée, putain, ça risque pas. C'est la race campagne. C'est perdu, 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 perdu. Bon, maintenant, on sait qu'à l'attendre. On est assis, tout à l'attention de l'abattom. On est assis. Il a un dévotement qui est arrivé, c'est le plus bas. C'est pas la tête. C'est le plus bas. Ouais, ma femme me dit ça parce que, elle m'a dit ça parce que, là, tous les jours, elle a fait la route sur Bordeaux. Pour elle, ça fait 500 km par semaine, quand même. Et à chaque fois, elle me dit que, là, en ce moment, c'est l'horreur. En plus, ils ont mis des feux bicolores sur la rocade de Poincamadi, là, plusieurs endroits pour bloquer un petit peu la circulation. Tu peux m'en dire plus ? Ok. Parait-il qu'il y a ça au niveau du côté de la sortie 25, par là ? C'est un cas de bouchon pour retenir la circulation de façon à ce que ça se vide un peu pour relâcher ensuite. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas encore vu ça, car il y a longtemps que je ne suis pas allé du côté de... directement sur Bordeaux. Ça fait un moment que je n'y suis pas allé, quoi. Ah oui, j'ai entendu parler des feux. On dit qu'il faut réguler les trafics. Il faut réguler les trafics, là. Il faut mettre les euros de la zone en cas. Ouais, voilà, ces feux-là, quoi. Donc, tu n'y as pas eu droit encore à ça, quoi. Ah, là, 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 il est pour encore le moment. On dit qu'il y a un petit peu d'accord. OK, je suis en pleine zone pavillonnaire, là. C'est un petit peu... Pas mal cette UAC-URM. Alors, attends, il est quelle heure ? Oh, ben, c'est bon. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Alors, attends deux secondes. Voilà. Que je vais m'arrêter, voilà, ici. C'est pas mal. Alors, je suis à quoi ? Je dois être à 200 mètres, là, en gros, du site, là où je vais. Donc, c'est bon. Là, je suis face à la National 89. Donc, d'un côté... Ah, ben, merde. J'allais dire, je vois l'antenne de Ludovic. Maintenant, j'ai les arbres qui cachent. Ha, chi. Ah, ben, ça a été marrant. Qu'est-ce que tu puisses voir l'usot de la haute, quoi. Allez, t'attends, celle-là, l'usot de l'entente, c'est la merde. Je pense que celle-là a rechatouillé, quand même, qu'il aurait pris le micro. Non, mais de toute façon, non, mais t'inquiète pas. Sérieusement, de là où je suis, je risque pas de voir son antenne. Je sais où il est exactement, ça risque pas, quoi. C'est pour ça que je déconne en disant que le relais de bouillac de télévision, c'est son antenne qui est là-haut, quoi. Ah, ok. Je comprends mieux. Ok, ok. Oh, ben, Dana, lui, il est pas très loin. Je dirais pas où, parce que, bon, c'est vrai qu'il veut être tranquille là où il est. Il est pas très loin, quoi. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. On va aller, c'est tranquille, l'optimiseur, là. Ouais, déjà, qu'il sera avec nous. Eh bien, il sera avec nous, justement, là, marraine, hein. Puisque lui, il va s'occuper, là, de la partie bidouille, tu vois, des trucs comme ça, quoi. C'est, en plus de se balader, on va dire, dans le salon, là, il va s'occuper de ça. Tu vois, ça me fait penser que, il va falloir que je mette de côté, là, quelques vieux taki-walki, comme ça, s'il veut s'amuser, s'il veut se lâcher dessus, quoi. Ouais, il va falloir que je mette ça de côté, là, c'est vrai, pas tout, j'ai un petit peu oublié, quoi. J'ai un peu zappé, histoire de voir si ça le branche, s'il a envie de se piquer au jeu, d'essayer de remettre ça en route, juste pour le fun, perso, je m'en fous, hein. C'est juste pour le fun, comme ça, quoi. Ouais, c'est des vieux takis qui doivent dater des années 70, oui, facile, hein. Ouais, 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 ça doit bien dater de cette période-là, hein. Donc, évidemment, depuis le temps, ça ne fonctionne plus, quoi. Donc, c'est juste histoire de rendre le stand encore un peu plus intéressant, car là, cette année, ça promet, ça promet, parce qu'en plus de la Sibi Loisirs, Bidouille et tout ce qui s'ensuit, il y aura en même temps la Sibi utilitaire, quoi, la Sibi d'utilité publique, si on peut dire ça comme ça, avec l'association Sibi A33, là, qui nous donnera plein d'explications à ce niveau-là, quoi. Car c'est vrai que quand on écoute sur Facebook tout ça, les associations n'utilisent plus la Sibi, ceci, cela, ainsi de suite, et bien, c'est des conneries. C'est des conneries, parce que cet hiver, là, pour le lundi de Pâques, que, oui, c'est ça, là, j'étais à une assemblée générale, justement, de l'URCI, il y avait des associations qui étaient venues, là, d'un petit peu partout, et tous, autant qu'ils sont, sont toujours utilisateurs de la Sibi, hein, et eux vont nous le confier. T'inquiète pas, on a monté l'année. OK, voilà, donc, voilà, je viens de voir que la coupe et la vidéo s'était coupée, là, je viens de relancer un peu, là, je ne pensais pas, là, qu'on n'avait pas poté autant, tiens, tiens, si, OK, 22h50, ouais, allez, encore, encore un petit peu, j'ai pas envie de QRT, là, je suis bien avec toi en QSO, c'est super, seulement, dommage qu'on n'ait pas pu s'entendre tout à l'heure de ce QSO du canal 27, bon, j'avais, j'avais 3 points de QRN de mon côté, je crois, mais ça faisait suffisamment de bruit pour me boucher complètement la vue, là, depuis, depuis là-bas, quoi, parce que, pour te situer un petit peu, là où je me situe, où est le QRFX, eh bien, je suis quasiment, quasiment en limite de la Dordogne, à côté de Castillon-la-Bataille, c'est-à-dire après Saint-Emilion, là-bas, dans le fond, donc, ça fait un bout de route, quand même, pour atteindre les stations qu'il y a de Bordeaux, et surtout toi, car on peut encore plus loin, là, vers le sud. Ah, bah, fermate, fermate, ça fait plaisir, mon petit dandy, là, je ne pensais pas t'entendre, là, et puis, eh, j'ai pas eu coupé, là, je me suis remis de mettre au canal 2, là, et puis, bah, j'ai entendu, il dit, bon, on va tenter le cours, là, qu'il a fait de chance, il va me répondre, hein, ce dandy. Ouais, sur un malentendu, comme ça, on sait jamais, je sais, trois coups, ah, 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 ah. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, ça fait plaisir, bah, à la façon, je vais pas, c'est trop longtemps, parce que, bon, là, je vais boire mon petit café, qui doit être qu'un, trois de plus temps, là, mais, t'inquiète, on va laisser la sorte de trop copier demain, ou un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, c'est qu'un, la semaine, Alors, dans la semaine, ce week-end, ben, je m'en vais, là, du côté de la Roche-Chalet, donc, là, là, c'est mort, là, je sais que ça passera pas, parce que, la Roche-Chalet, pour te situer, c'est au nord-est, nord-ouest de, du département 24, de la Dordogne, donc, là, tu vois, là, je remonte vraiment plein nord, pour ma part, et, donc, là, ça, là, c'est sûr, ça passera pas, là, là, c'est même pas la peine, à moins d'un malentendu qui ait une grosse propagne, ben, de toute façon, je serai en fréquence, au niveau local, là, c'est la race campagne, donc, au niveau local, mis à part des stations qui sont les 19, toute une équipe, là, de ce côté-là, qui sont les 19, autrement, il n'y a pas grand-chose, donc, je serai peut-être plus, plus du côté Bélu, à voir. Dans la semaine, vu mon planning, c'est très compliqué, je ne sais plus où je vais, d'ailleurs, mais j'y vais, ça, c'est sûr, oh, merde, je suis en train de regarder l'heure, il faut que j'y aille, allez, les 73 à côté, à toi, Doudou, très content de t'avoir eu en fréquence, et, bon QSO, bonne route, profite bien de la Propag et de la route, bye, à plus, merci. Ok, merci, mon cher ami, 73, ça m'a fait plaisir, et puis, mes amis directeurs, alors, avec ta permission, et puis, pour courant, il faut le froid, là, pour tout le week-end et ce soir, mais, là, là, allez, 73, mon dame, dit, bye-bye. Ok, merci à toi, bye-bye, tous à retourner, à plus. Allez, à plus, à plus, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada